En 2017, la totalité de la production de l'entreprise est fabriquée ici. Une stratégie de développement raisonnée. Au départ, l'idée c'était d'avoir des dessins, une première production. Ce n'était pas question de produire nous-mêmes. Et donc on a sous-traité en France, mais aussi au Portugal et en Espagne. Et en avançant, je me suis dit qu'il fallait déjà maîtriser les produits qu'on fabriquait. Donc avoir la main dessus et aussi fabriquer de la façon la plus locale possible. Et c'est globalement dans cette démarche de circuit court qu'on a intégré l'atelier à l'entreprise. Aujourd'hui, l'atelier est composé de cette femme, Eva Martin, la responsable technique et compagnon du devoir. C'est elle qui doit assurer la formation de toutes à l'activité très particulière du travail artisanal entièrement fait à la main. C'est un petit atelier puisqu'on n'est pas très nombreuses et on a un atelier qui fabrique des petites séries. Donc on n'est pas sur un régime hyper industriel. On va être entre l'artisanat et l'industrie. Un petit mélange. Grâce à la qualité de l'équipe de production, Léon Flamme, réputé pour ses bagages masculins, se lance aujourd'hui dans le marché très concurrentiel de la maroquinerie féminine, comptant sur la réactivité de la fabrication de petites séries qui illustrent l'organisation du travail mis en place. Chacun a son poste et il y a la coupeuse qui a son stock à gérer, les relances à faire, la matière. Après, il y a les préparatrices aussi. Chaque personne a vraiment son poste à suivre. Le circuit court permet de commercialiser sans intermédiaire ou presque les produits vendus entre 150 et 450 euros. Le prix d'un bagage entièrement fait à la main et en France et qui a déjà rencontré sa clientèle.